Le Vieil Incendie, sur lequel on va se pencher maintenant, c'est le titre de ce quatrième roman, Elisa Soi du Sapin. Les trois précédents vous ont quand même valu une pluie de prix et de traductions, dont quand même le National Book Award aux Etats-Unis, qui est quand même l'un des plus grands prix littéraires du monde anglophone. Celui-ci s'appelle Le Vieil Incendie. Et alors en fait, ce qu'il faut dire, c'est que Le Vieil Incendie, dans le livre, c'est un mystère. Ce qu'on sait, c'est qu'un pigeonnier a brûlé il y a longtemps dans le château qui jouxte la maison de vos héroïnes. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, et on ne le saura peut-être pas d'ailleurs. L'histoire que vous racontez, c'est celle de deux sœurs, qui s'appellent Agathe et Vera. Alors Agathe, c'est l'aînée, elle a 30 ans, elle a quitté sa famille pour vivre à New York, quand elle avait 15 ans, et aujourd'hui, elle est scénariste, ou plutôt dialoguiste, et elle doit revenir au pays pour vider la maison de ses parents. Le père, il est mort, la mère est partie il y a très longtemps, et il reste sa sœur. Sa sœur Vera, qui n'a jamais quitté la région, Vera qui, depuis qu'elle a 6 ans, c'est important de le préciser, ne parle pas. Alors évidemment, c'est compliqué de communiquer, c'est compliqué de se retrouver. Même si c'est juste le temps de vider la maison familiale, avant qu'elle ne soit détruite, elles ont 9 jours. 9 jours pour se reconnaître, pour s'apprivoiser, pour se retrouver peut-être. Elles qui, dans l'enfance, étaient si fusionnelles, et qui aujourd'hui semblent totalement étrangères. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels souvenirs vont remonter ? La première question que je veux vous poser, Elisa, soit du sapin, elle est très simple. Quand on vide une maison familiale, les cahiers d'école, les vieux livres, les costumes de patinage artistique qu'on avait quand on était petite, qu'est-ce qu'on trouve ? C'est une question qui me touche, parce que je crois qu'en fait, vider cette maison, c'était un prétexte qui m'encombrait. C'était pas vraiment le lieu du roman. D'ailleurs, il y a assez peu de scènes qui décrivent ces moments où on débarrasse la maison, et j'ai imaginé le fait qu'Agathe s'en fiche, d'ailleurs. Elle préférait qu'on mette le feu aux objets et qu'il ne reste que cette pierre qui va d'ailleurs servir à refaire ce pigeonnier. Parce que je crois que ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'explorer à l'os le lien sororal. Et j'ai toujours pas de réponse, mais par contre, j'ai trois petites sœurs, et je m'étais aperçue que dans mes trois premiers romans, mes narratrices étaient toutes filles uniques. Et ça, ça devenait inconfortable, parce que quand même, je me disais, pourquoi je n'arrive pas à donner des sœurs ou des frères à ces personnages ? Et je me suis aperçue que c'est parce que, pour moi, c'est un lien qui est tellement complexe, qui recueille toutes les ambivalences possibles. Et d'ailleurs, je crois que tous les livres représentés ce soir parlent de ces ambivalences. C'est parfois naturel de dire « je t'aime » à la personne qui nous est la plus proche, mais parfois, c'est le plus difficile, alors qu'on le pense. Et je crois que ce n'est pas pour rien que Vera est aphasique. Elle l'est parce qu'au départ, elle ne l'était pas dans l'écriture. C'est arrivé seulement deux, trois mois avant la fin de la remise du manuscrit. Mais en fait, j'étais vraiment mal à l'aise avec cette parole directe, parce que j'avais toujours l'impression que ces deux sœurs ne se parlaient pas vraiment. Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, effectivement, c'est que comme elles ne peuvent pas se parler, elles se parlent autrement. Et le livre, j'ai l'impression, ne fonctionne que par sensation. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, dans l'écriture. Tout est sensation. Élise, sois du sapin. Oui, j'ai un rapport qui n'est, a priori, pas du tout intellectuel à l'écriture. Alors, pour moi, c'est vraiment physique. Ça parle d'intuition, d'un magma d'émotions dont je n'ai pas vraiment conscience. Et c'est vraiment l'épreuve de l'écriture qui me permet petit à petit de voir qu'apparaît quelque chose. Et d'ailleurs, par exemple, le livre de Richard Morgiev m'a fait prendre conscience de la question du temps d'une autre manière. Parce que dans son livre, vous parlez de la peau qui serait comme... ou du passé qui aurait comme des sensations. Et pour moi, je crois que c'est une chose qui m'a touchée dans le périgord où a lieu cette histoire et le périgord où je suis née, mais où je n'étais pas retournée depuis 20 ans. En observant, à un moment donné, pendant quelques mois de résidence d'écriture, toutes ces strates temporelles des grottes, des premières peintures rupestres qui datent de presque 20 000 ans, ces premières bribes de narration de nos ancêtres. D'une part, je me suis demandé pourquoi ils avaient eu ce besoin-là, tout comme je ne sais pas exactement pourquoi j'ai besoin d'écrire. Mais par contre, ce temps, il était vraiment matérialisé. Et je crois que ça s'est traduit à travers la perception de tout ça par mes cinq sens que je rends dans le livre. Et il se matérialise aussi dans la maison, la maison qui vit, la maison de famille qui bruit. Ça a même un endroit, elle respire même. Elle respire de soulagement. Et vous avez raison, il s'incarne aussi dans le paysage qui est partout, la faune, la flore du périgord, le minéral également jusqu'aux grottes de Lascaux que le père de vos héroïnes faisait visiter. Je me suis demandé, Sophie Galabru, est-ce qu'une maison ou même un territoire fait famille ? Oui, j'étais en train de penser à un texte de Marguerite Duras qui s'appelle La vie matérielle où elle parle des maisons de famille. Bon, elle estime que c'est plus les femmes qui en font leur territoire, leur espace et qui, certaines ne savent pas, s'arrêter d'accumuler des objets. On connaît ça quand on vide des maisons, parfois, au moment d'un deuil, des objets accumulés, des strates de mémoire et de temps parce que c'est aussi un livre sur le temps. C'est-à-dire que les objets de cette maison font remonter des choses, provoquent des réminiscences. Et c'est vrai que la maison de famille, en tout cas le lieu pour faire famille, est extrêmement important. Et quelque chose que je n'ai pas mentionné dans le livre d'Elisa Soie du sapin, c'est qu'il y a un livre dans le livre. Et ce livre, je l'ai ici. C'est W ou le souvenir d'enfance de Georges Pérec que l'une de vos héroïnes est en réalité en train d'adapter en série. Qu'est-ce qui représente ce livre pour vous ? Il représente beaucoup de choses. D'une part, c'est un livre qui a été un hypercute émotionnel quand je l'ai lu à l'adolescence parce que je crois que c'est un des premiers livres qui m'a fait prendre conscience du fait que, parfois, ce qui est le plus important ne peut pas être dit. Ou alors, dans la littérature, ce qui doit être dit se révèle par l'absence ou par le creux. Et je crois que dans mon propre travail, c'est quelque chose que je ne recherche même pas forcément, mais qui s'exprime comme ça et qui vient probablement de mon rapport à la langue française, qui n'est pas évidente pour moi. C'est ma langue paternelle, mais j'ai commencé d'écrire pour tout ce que je ne pouvais plus dire en coréen, ma langue maternelle. Et en fait, dans mes trois premiers romans, mes personnages parlent plein de langues, sauf le français. Donc je suis toujours en train de me traduire. Et à un moment donné, à force d'avoir été assignée à cet Extrême-Orient, et c'est normal, je crois que j'ai eu besoin de me raccrocher à cette part française en inventant des personnages pour qui le français n'est pas une question, un problème. Mais ce qui a paru, c'est un personnage qui ne parle pas. Et c'est de là que surgit l'écriture, justement, chez vous. Et votre héroïne, justement, qui travaille à New York sur l'adaptation de W ou le souvenir d'enfance, elle a des petites notes, et elle écrit notamment « Je n'ai pas de territoire sauf ma langue, ma langue refuge, dont les mots se cognent au mur et se disloquent ». Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit, au fond, Elisa Soie du Sapin ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? C'est quelque chose qui me reste mystérieux à moi-même, mais je crois que si je passe autant de temps dans une grande forme de solitude, qu'elle soit intérieure ou géographique, parce que souvent, maintenant, je m'éloigne en résidence pour pouvoir trouver cette disponibilité intérieure pour écrire, je crois que si je fais tout ça, c'est au final pour essayer de transmettre à ceux que j'aime, en fait, vraiment celles que je suis de la façon la plus authentique possible, parce que parfois, ce n'est pas possible, en fait, en face. Et je crois que maintenant, quand j'offre mon livre à quelqu'un, je peux vraiment dire « ça, c'est moi », alors que ce n'est pas autobiographique. Et vous le dédiez à vos sœurs, ce livre ? Oui, c'est... Alors, Agathe et Vera, elles ont un lien très compliqué, mais je crois qu'au fond, tout ce qu'elles essayent toujours de se dire, c'est « je t'aime ». Ce « je t'aime » qui ne peut pas arriver par la parole. C'est « je t'aime » qui ne peut pas arriver par la parole.